Deux fonctionnalités qu'il faut ajouter à l'écran de votre smartphone Android que vous n'avez jamais utilisé et que vous allez sans doute adorer. La première sert à figer l'écran, la deuxième à faire la traduction sur l'écran. Les détails juste après la pause. Avant de continuer, on va remercier les fidèles amis qui nous cessent d'ajouter leurs commentaires qui nous encouragent à publier plus de vidéos de Cali. Il s'agit de Djibril Sunousi, Khadim Silla, Lami Fidèle Nimaga Nimaga, B14K Tor M, Sontou Kumba 6, Vyadimir, Ibrahima Songemoun Ouattara, Blair Bush, Trasruti Chawi, Yakar Futa TV, Papson Paps, Chap Chap, Cheikh Dieng, Abou Bak et Diogo Seye. Si vous voulez être cité dans mes prochaines vidéos, veuillez ajouter votre commentaire et liker aussi la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir deux importantes fonctionnalités qu'il faut ajouter à l'écran de votre smartphone que vous n'avez jamais utilisé et que vous allez vraiment adorer. Premièrement, la traduction à l'écran ou Screen Translate. Le lien pour installer ces deux applications, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Alors pour Screen Translate, une fois installé, on va l'ouvrir. La première fois, vous allez la trouver comme ça. Vous avez ici From, ça veut dire 2A. Pour mon cas, je traduis dans l'anglais vers le français. Alors vous pouvez modifier. Pour modifier la langue de départ et la langue d'arrivée, il suffit de toucher. Plusieurs langues sont prises en charge. Même chose vers, à peu près toutes les langues, vous les trouverez. Alors pour moi, j'ai choisi de traduire de l'anglais vers le français. Après, il faut toucher traduire sur une autre application. Donc l'écran devient vers, ça veut dire que l'application est opérationnelle. À ce moment, vous allez avoir une bulle de ce forme sur l'écran de votre appareil. Donc on va utiliser cette bulle pour traduire sur l'écran. Alors si je souhaite traduire ce texte, qu'il s'agit d'une application, qu'il s'agit d'un site internet ou d'un texte, n'importe quel type sur l'écran de votre appareil, vous pouvez le traduire. Alors vous allez toucher cette bulle. Vous allez la placer au début du texte à traduire. Puis vous allez la toucher pour la sélectionner. Puis vous allez commencer à déplacer pour sélectionner la partie à traduire. Et voilà comme vous avez remarqué, la traduction a été faite à l'écran. Demandez comment ça c'est bien, mais découvrez dix autres façons courantes. Avec cette manière, vous allez pouvoir traduire n'importe quel type de texte sur l'écran de votre appareil. Comme vous pouvez traduire à travers l'audio. La deuxième fonctionnalité qui consiste à figer l'écran de votre smartphone. Pourquoi par exemple figer l'écran ? Alors parfois vous allez donner votre téléphone à l'un de vos amis ou à un membre de votre famille, juste pour voir une vidéo sur YouTube. Ainsi, il ne pourra pas quitter la vidéo, parce que l'écran sera figé sur ce que vous avez réglé vous-même. Et il ne pourra pas aller voir vos photos intimes ou aller faire un tour sur votre WhatsApp ou sur votre Messenger. Ça aussi c'est très utile. Donc pour la voir, il faut installer une application dite Neo Touch. Il faut installer, donc on va y accéder. Voilà comment elle se présente. Elle est très simple à utiliser. Il suffit de toucher ici pour l'activer. Une fois activé, vous allez avoir ce cadenas sur l'écran de votre appareil. Après, vous allez donc créer une look password. Ça veut dire que vous allez créer un mot de passe. Vous allez toucher ici. Par défaut, votre mot de passe c'est 4-0. Si vous souhaitez le changer, vous allez toucher OK. Moi, pour la démonstration, je ne vais pas utiliser un mot de passe. Maintenant, on va aller par exemple sur YouTube. On va ouvrir par exemple cette vidéo. Pour figer, il suffit de toucher le cadenas deux fois. Voilà, maintenant, comme vous avez remarqué, le cadenas est verrouillé. Ainsi, voilà, vous ne pouvez pas sortir l'écran et figer. Pour libérer l'écran, il faut toucher encore deux fois le cadenas. Mais attention, il faut entrer le mot de passe que vous avez choisi. Nous, on n'a pas choisi le mot de passe. Alors, ce cadenas va vous permettre de verrouiller et libérer l'écran. En utilisant, bien sûr, un mot de passe pour que celui à qui vous allez donner votre appareil ne peut pas libérer l'écran. À ce moment, il lui sera demandé le mot de passe. Et puisqu'il ne possède pas le mot de passe, il ne peut pas libérer l'écran. Ainsi, vous allez pouvoir donner en toute tranquillité votre téléphone à une autre personne pour regarder une vidéo ou un message, par exemple, sur WhatsApp, tout simplement, sans pouvoir le quitter. Les liens pour installer ces applications, vous les trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et aussi, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501